Musique Voilà, merci mon frère Joël. Mais nous on est très heureux d'être avec vous. Et c'est un honneur que vous nous faites aussi de nous accueillir. Et on se sent bien, on sent la présence de Dieu au milieu de nous. On sent que le Seigneur est là. C'est extraordinaire, surtout dans ces temps que nous vivons. Ces temps particuliers. Qui aurait cru qu'un jour on vienne un culte avec un masque. Qu'on soit tous masqués, c'est étrange. Mais quelle grâce de se retrouver ensemble dans la bonne présence du Seigneur. Et de pouvoir le louer, l'adorer, le célébrer à travers ses beaux chants. Et c'est vrai qu'on est, comme l'a dit notre frère, dans la vitrine du Seigneur. Qu'il conçoit, on n'a pas de concurrence à se faire. On n'est rien du tout. On n'est que des vases. L'important c'est Jésus-Christ. Et qu'on puisse vraiment briller pour lui. Le reste, c'est pas important. C'est pas important. Et on veut surtout dans ces temps que nous vivons, être ces vases d'honneur, propres et utiles, à toute bonne offre. J'aimerais partager avec vous sur ce thème, ce matin, je l'avais sur mon cœur. Sur ce thème de l'attente patiente. L'attente patiente. Je pense que c'est un sujet d'actualité. Et j'aimerais que nous puissions voir pourquoi le Seigneur permet que nous attendions patiemment. ce qu'il a prévu pour nos vies. En introduction, j'aimerais reprendre ce verset d'Hébreu 6, verset 12. Dans la version seconde que nous lisons, il nous est dit, versets 11 et 12, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Mais dans la version parole vivante, ça qui m'a intrigué, il y a une petite différence. Dans Hébreu 6, verset 12, il nous est dit, nous aimerions au contraire que vous marchez sur les traces de ceux qui, par leur foi, par leur persévérance, puis on va s'arrêter là-dessus, par leur attente patiente, sont entrés en possession du pays. Déjà l'attente. Rester dans un lieu, dans une situation, jusqu'à l'arrivée d'une personne, d'une chose, d'un événement. Comme on dit aujourd'hui, on est en stand-by. C'est une position inconfortable. Mais pourtant, tous les hommes, toutes les femmes de Dieu, ils sont passés par cette situation. D'ailleurs, Jérémie dira, il est bon d'attendre, en silence, le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre. Voilà, on attend. Siméon, cet homme juste et pieux, dans l'Évangile de Luc, il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui, puis un jour, il a vu Jésus le Messie, il a dit, ça y est, c'est bon, il est arrivé. Ouf ! Cette âne, cette vieille prophétesse de 84 ans, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Parce qu'elle avait compris, ça y est, c'est lui, c'est arrivé. Le peuple du temps de Jésus, il était dans l'attente. Il attendait la venue du Messie. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé, il pensait que c'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va dire, non, 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 c'est pas moi. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne, eh bien, de délier la courroie de ses souliers. L'attente. Il y a d'autres hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui ont eu l'attente. Pour nous, on sait très bien que notre attente, si on vit ce temps, pour nous, l'attente, c'est le retour du Seigneur. Puis j'ai l'impression que ça se met en place. Personne ne connaît ni le jour du lourd. Mais enfin, tout ce qu'on vit actuellement, j'ai l'impression, parce que c'est au niveau mondial. Ça se précipite. Et je pense que on n'est pas très loin. Personne ne sait quand. Un jour, pour Dieu, un jour, c'est comme mille ans. Mille ans, c'est comme un jour. Donc, on n'a pas à faire de pronostic. Mais enfin, quand même, spirituellement parlant, l'Esprit Saint est sur nos vies. Quand on lit la parole, on s'aperçoit quand même que les choses se mettent vraiment en place. Et pour nous, on n'attend pas la fin du monde. On n'attend même pas la mort. On attend que Jésus revienne nous chercher. afin que là où il est, nous y soignons aussi. Quelle espérance nous avons. Quelle grâce. Je comprends les gens du dehors qui sont sans Dieu, sans espérance. Il y a de quoi paniquer. Il y a de quoi... C'est pour ça que les gens sont malheureux. Il y a de plus en plus de suicides. Les gens, ils s'affouissent. Ils en sont. Ils sont complètement perdus. Quelle grâce. On a le Seigneur. Et même si on vit ces temps d'attente, ça fait plusieurs mois, et puis on ne sait pas comment ça va continuer. 2021, c'est vrai que 2020, ça n'a pas été une année facile. Ce n'est pas ce que sera, ce que nous réserve 2021. Dieu le sait. Mais enfin, pour nous, nous, on attend le meilleur. On attend le retour du Seigneur. On attend d'aller avec le Seigneur. Mais c'est quand même une situation qui est difficile. Et on a besoin, justement, pour ceux du dehors, d'être un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Et pour cela, d'avoir cette attente patiente. 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 La patience. Qualité d'une personne qui supporte, sans se plaindre, des malheurs, des désagréments de la vie. que les gens du dehors s'énervent, râlent, je les comprends. Mais nous, on n'a pas le droit. Parce qu'on a le Seigneur. Et on a un témoignage à rendre. Et toutes ces choses, on va le voir, c'est Dieu qui les permet. Et on est obligé, parce que c'est Dieu qui le veut, de rentrer dans cette dimension de l'attente. Mais de l'attente patiente. Qualité d'une personne qui ne se lasse pas, qui persévère envers et contre tout, qui sait attendre, qui reste calme, qui reste tranquille. On n'est pas là pour s'agiter. On n'est pas là pour s'énerver ni pour s'emballer ni pour dire n'importe quoi. C'est ce qu'aimerait l'adversaire de notre âme. Pour que on se casse la figure. C'est subtil. Non. Il faut rester calme. Et attendre patiemment ce que Dieu a décidé. C'est Esaïe qui dira car ainsi parle l'Éternel, Esaïe 30, 15, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. Calme. Cool. La version français courant dit voici ce que déclare le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. Vous ne saurez sauver qu'en revenant à moi et en restant tranquille. Votre seule force c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous avez vu du temps de prophétiser mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, pas du tout. Nous irons au galop à cheval, on va faire. Il y a des temps des fois où Dieu dit arrête, pose. C'est comme ça. C'est moi qui le veux. Arrête de t'énerver, ça n'avancera pas. Au contraire, tu vas te casser la figure. Et tu risques même de passer à côté du plan de Dieu. Soyons des vierges sages par contre. Préparons nos lampes d'huile. Restons calmes. Mettons-nous près du Seigneur. Comme on a entendu ce matin-là vers le don spirituel, lisons la parole, méditons la parole, demeurons dans les choses de Dieu, levons les yeux vers le ciel. Regardons pas l'aridité. Oui, il y a l'aridité. On le sait. Et soyons honnêtes, pour nous qui sommes grétiens, il ne faut pas s'attendre à, et je le dis sans être un prophète de mauvaise augure, à des jours meilleurs, c'est les temps de la fin. Il faut s'attendre encore à des jours de plus en plus difficiles. Comment va être 2021 ? Déjà au niveau mondial de l'économie, de tout. Ben oui, c'est les temps de la fin, frères et sœurs. C'est tout, c'est les temps de la fin. Que les gens, je le répète, dans le monde panique, s'énerve, je les comprends. Mais nous, calme, cool, le Seigneur est là. Il s'occupe de nos vies. J'aimerais dire aussi qu'il dira, ne vous inquiétez de rien. Je vous garderez. Regarde les petits oiseaux, regarde les lisses. Je m'occupe d'eux. Alors je vais m'occuper de toi. Si tu marches avec moi, ne t'inquiète pas. Je suis ton Seigneur et ton Dieu. Et pour cela, eh bien, sache attendre. Et c'est aussi ce que Dieu nous demande, attendre patiemment. C'est Jacques qui dira, mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous allez dire quoi ? Ben oui, c'est ce que dit la parole de Dieu. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement dans son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Dans la version par le vivant, c'est retranscrit ainsi. Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves, vous allez dire, ou de tentations. estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de joie et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Dieu permet et Dieu permet ses temps aussi. Et peut-être même Dieu permet ses temps pour l'Église afin qu'on aille à l'essentiel, qu'on se tienne devant Dieu. Et je le répète qu'on se prépare. Je ne sais pas. C'est peut-être dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, on ne sait pas que Jésus va revenir. Soyons des vierges sages. Préparons-nous. Et restons calmes. Il n'y a pas besoin de s'affoler, de s'énerver, de s'agiter. Et puis, ne t'inquiète pas pour ta vie, le Seigneur conduit toute chose. C'est un moment difficile, oui. Mais le Seigneur est là. Il va te garder. Il va te bénir. Attends patiemment. Et Dieu, autant voulu, il va agir. Parce que cette attente patiente, elle est permise par Dieu. Pourquoi ? On va voir ce matin. Elle est permise par Dieu pour que toutes les conditions soient requises afin d'entrer de la meilleure manière possible dans ce que Dieu a prévu pour nous. Tout est sous son contrôle, mes amis. Même nos vies. Et des fois, si on passe par cette situation, on dit, je ne comprends pas. puis avec le temps, avec l'orgueul, dire, oh là là, maintenant Seigneur, j'ai compris. Et merci Seigneur pour ce temps. Sur le coup, je comprenais, mais c'était, il fallait que je passe par là. Vous savez, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour cela, il ne faut jamais juger hâtivement. Et puis, ne regardons pas le frère et la sœur. Chacun a sa vie. Alors arrête de... Ce n'est pas ton problème, ça. Je ne comprends pas, des fois, pourquoi des frères et des sœurs passent par là. Mais le Seigneur le permet. Et pourtant, des fois, c'est difficile. C'est pour ça que c'est très facile de juger. Tu ne connais pas sa situation pour qui tu te prends. Mais des fois, Dieu le permet pour épurer. Et puis, lorsque tout tombe, après, hop, ça se met en place. Et puis, il faut peut-être passer par là pour aussi arriver à comprendre. Et des fois, dans certaines situations, cette attente patiente, Dieu la permet parce que ce n'est pas encore en place. Et si on se précipite, on va tout casser. Il nous dit qu'Abraham, il fit confiance au Seigneur et il attendit patiemment l'accomplissement de la promesse. C'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. 40 ans. Il aurait pu dire les gens du Dieu ça sera jamais... Non, on va attendre. Ce n'est pas prêt. Ce n'est pas le moment. Soit ce n'est pas prêt du côté de Dieu, ça se met en place. Soit ce n'est pas prêt de notre côté parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et donc, il faut que les choses se mettent en place. Et lorsque les choses se mettent en place, alors après, Dieu peut nous donner. Vous savez avec le Seigneur? Il ne faut jamais brûler les étapes. Il ne faut pas aller plus vite que Dieu parce que si on va aller plus vite que Dieu, on se casse la figure. La foi, ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas faire n'importe quoi. Non, regarder à l'invisible. Il dit, Seigneur, même si tu attarques, je te fais comment? Ça va se faire. Je ne sais pas comment, mais je sais une chose, c'est que ça va te faire. Et tu es en train de le faire. Et alors, si j'attends, parce que la Bible dit que Dieu fait toute chose pendant son temps, c'est toi qui le permets et je vais attendre patiemment. Peut-être il y en a qui attendent. Je ne comprends pas. Fais confiance au Seigneur. Ne t'énerve pas. Ne t'agite pas. N'essaye pas même de le faire humainement parlant parce que si tu veux faire humainement parlant, tu risques de passer à côté du plan de Dieu. Et des fois, c'est justement quand on arrive presque jusqu'au bout qu'on voudrait. Il ne faut pas mettre la main. La situation, c'est Dieu qui va faire. Moi, dans ma vie chrétienne et dans mon ministère, je l'ai vu. Il y a des choses, j'ai laissé Dieu faire. Il valait mieux. Si j'avais fait, j'aurais tout cassé. Et je me serais peut-être aussi cassé. Mais j'ai laissé le Seigneur agir. Et alors, le Seigneur, il a conduit les choses. Après, avec le recul, je lui ai dit « Ah, merci Seigneur ! » Et puis, ça m'a appris. Ça m'a appris. C'est pour ça que Dieu permet cette attente patiente dans nos cœurs et dans nos vies. L'attente patiente, elle nous apprend aussi, et ça, c'est important, l'obéissance, la soumission, au Seigneur. C'est pas ce que je veux, c'est ce qu'il veut pour moi, pour ma vie. Et je dois me soumettre. C'est pas un message « Sautonner à ton vivant, faire ce qu'on veut. » Eh bien non, avec le Seigneur, on ne fait pas ce qu'on veut. On apprend à obéir. On apprend à se soumettre. Sinon, on risque de passer. À côté du plan de Dieu, vous connaissez Samuel, Saül plutôt, dans le livre de Samuel, eh bien, il a usurpé son droit, il a vu que Samuel mettait du temps pour venir et le peuple se dispersait, alors il a offert le sacrifice et l'Holocauste. Et ça n'a pas été bien. c'était pas lui qui devait le faire. Mais il a paniqué. Derrière tout, c'était un test de Dieu et comme il n'a pas obéi, eh bien, Saül, il a été rejeté. C'est David qui a pris sa place. Faisons attention, mes amis. Et apprenons à obéir au Seigneur même si des fois la promesse tarde à venir. Si la promesse tarde à venir, attends-la car elle s'accomplira certainement. Et c'est pas ce que tu ressens et ce que tu vois qui est important. C'est ce que la Bible dit. Tu me l'as dit, Seigneur. Je le crois. C'est vrai que c'est... C'est long. C'est vrai que c'est dur. Mais j'attends. Et puis, j'attends patiemment. Et à travers cela, Seigneur, tu fais ton œuvre dans ma vie. Puis tu me prépares. Tu fais en moi cet homme, cette femme de Dieu qui sera en mesure d'accomplir ce que tu veux que j'accomplisse. Mais je veux surtout t'obéir. Nous, ce que dira le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. la désobéissance, c'est quand même important, est aussi coupable que la divination, quand même. On parle du diable des puissances de ténèbres. La désobéissance, c'est aussi coupable que la divination. Alors, Seigneur, je ne veux pas te désobéir. Et si tu me dis de ne pas le faire, je ne le fais pas. Je ne bouge pas. Si tu me dis de me taire, je me tais. je parlerai quand tu me le diras. Au moment voulu. Mais pour le moment, pour le moment, le Seigneur dit reste tranquille. Attends patiemment. Mais ne t'inquiète pas. Ça va se faire. Parce que ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. C'est pour cela que je pense que nous, les chrétiens, le sens. Je suis convaincu que Dieu est en train de mettre les choses en france pour notre monde. Il ne faut pas bouger. Ça ne sera rien de s'énerver. Par contre, il faut parler de Jésus. Témoigner. Prêcher l'Évangile de manière ou d'une autre. Parce que la Bible dit que la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Et vous savez, les circonstances, elles peuvent bouger très très vite. On l'a vu d'ailleurs du jour au lendemain, on a tous mis le masque. Et puis ça peut aller encore de plus en plus vite. Et puis il y aura un temps où même on ne pourra plus. Parce que la Bible le dit. Alors tant qu'il fait jour, il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut se retrouver ensemble pour louer, adorer le Seigneur. Parce que on se rend bien compte que les choses se mettent en place. que le retour du Seigneur il n'est pas si loin qu'on ne le pense. Et on a besoin de faire attention et d'attendre patiemment et de ne pas être surpris. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas des vierges sages, vous savez, lorsque l'époux est arrivé, les folles, elles n'ont pas été prises. Elles ont dit, donnez-nous, c'est pas possible, c'est pas possible. On ne peut pas, parce que l'on n'est pas enlevé. Donc, on a besoin de faire attention et de faire ce que Dieu nous demande d'une manière personnelle et surtout d'obéir à ce qu'il nous dit. Si il te dit, mon frère, ma sœur, bouge pas, bouge pas. Si il te dit, lève-toi, alors lève-toi et va. Mais, vraiment, obéis. et si tu obéis, tu vas voir sa gloire, la gloire de Dieu se manifester. C'est pour ça que Dieu permet cette attente patiente. Et puis, cette attente patiente, également, elle va permettre en nous, et c'est Dieu qui le permet, de développer en nous le fruit de l'esprit. Et des fois, ça a manqué, même dans nos milieux évangéliques, qui est la maîtrise de soi. Il faut savoir se tenir savoir tenir son corps en bride, savoir tenir sa langue en bride. La Bible dit que celui qui attend, il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas à toi de faire. Toi, maîtrise-toi. Donne un bon témoignage. Arrête de t'agiter, de t'énerver parce que tu fais plus de mal que de bien. Mais sache être maître de toi-même, de ta chair, de tes pulsions, de tes banchées. Ce n'est pas ronger son frein, ce n'est pas du tout ça. c'est accepter la volonté de Dieu. C'est se résigner, supporter, sans protester une chose pénible. Tu permets que je passe par là. ben, je me tais. Ce n'est pas facile en ce moment pour moi, pour ma famille. Mais Seigneur, tu es là. tu vas conduire et je vais accepter ta volonté parce que comme le dit ta parole, même si je ne le comprends pas aujourd'hui, ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite et je vais me tenir. Et c'est important de se mépriser. C'est imprevant de savoir se tenir, même dans l'Église. Combien des fois, il y a eu de clash qu'on aurait pu éviter mais qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné de l'éclatement, de la désillusion, des éclaboussures. Tout le monde a eu mal. Tout le monde s'est fait mal. Alors que si on avait su se tenir et laisser le Seigneur agir, il aurait agi de la manière la meilleure soit-il, soit-elle. C'est bon pour nos vies, c'est bon pour nos maisons et j'ai besoin dans certains domaines d'apprendre à attendre patiemment. J'ai besoin pour cela de me maîtriser. Ben oui, Seigneur, je passe par là. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Le Seigneur, tu es là. Tu vas me conduire. Et cette attente patiente, vous allez voir, elle va mettre en nous et c'est là que Dieu veut nous amener. Et on a besoin d'adresser surtout dans la temps du vent des racines fortes. Le solide fondement de Dieu, il reste debout. Surtout dans les temps où nous vivons, on a besoin d'une église forte. Mais oui, on n'a pas besoin d'astérants, de gens qui s'agitent et qui s'affolent. Surtout dans les temps de la faim, il y aura tout vent de doctrines, il y aura toutes sortes de gens, on le voit de partout. Il faut demeurer dans la parole. Moi, comme je dis, tant que la parole elle est prêchée dans l'église, je reste. Droitement, s'il n'y a plus la parole, je dégage. Voilà. Parce que ce qui va m'amener au ciel, c'est la parole. Ce n'est pas le reste. Le reste, c'est humain des fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas se battre. La parole, elle est bien prêchée, elle est droitement prête. Et je m'appuie sur la parole et je plonge de plus en plus mes racines dans la parole. Et même si des fois je ne comprends pas, j'attends. J'attends que le Seigneur accomplisse son œuvre et puis je me tiens. Je me maîtrise. J'apprends à être dans mon église avec mes frères et soeurs. Un bon témoignage. C'est important. Des fois, on voit des frères et des sœurs quels bons témoignages. Je me rappelle quand j'étais passeur à Clébert, on avait des mamies certaines. Quel témoignage. Des femmes de Dieu formidables. Elles sont prêts du Seigneur mais non toutes. Des fois, quand je les regardais, vous savez, elles ne faisaient pas de bruit. On n'a pas besoin des gens. Mais moi, je les regardais, j'ai dit, ça c'est des femmes de Dieu. Elles nous donnaient envie, vous voyez. Et dans les moments difficiles, elles étaient là pour nous aider, pour nous encourager. Elles étaient là pour me rappeler une d'aller. Allez, vas-y. Allez, Coco, vas-y. Accroche-toi. Ce n'était pas grand-chose ce qu'elle disait. Mais ça valait mieux que 36 000 serments. Et je crois que de nos jours, on a besoin de ça. Le reste, le patois de Canaan, vous savez, ça dure trois matins. Ça n'apporte rien. Mais des frères et des sœurs qui sont enracinés, qui sont des piliers dans les églises. On les... Mais le Seigneur est honoré. Et un jour, ses frères et sœurs, ils vont s'entraîner dans la présence de Dieu. Ils vont briller comme des lumières. Ils vont recevoir les récompenses. Et on a besoin pour cela d'avoir des racines. enracine-toi. Surtout dans les temps, je le répète, où on vit. Dans les derniers jours, il y aura tellement de séduction, de choses complètement biscornues. Ben oui, c'est des temps de la fin. Moi, Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Et je plonge en toi toute mon énergie. et je veux des racines. Je t'obéis. Je reste tranquille. Et j'attends patiemment. Et je sais qu'autant de Dieu, ce que tu m'as dit, ce que tu m'as promis, ça va se faire. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais ce que ta bouche dit, ta main l'accomplira. et tu vas l'accomplir. C'est pour ça que vous le lirez chez vous. Il y a le psaume 130 qui dit au verset 5 et 6 « J'espère en l'éternel et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin que les gardes ne comptent sur le matin. » Je compte sur le Seigneur. Et j'attends patiemment. Voilà. Et puis, si je fais ce que Dieu me donne, me dit de faire, ça va me permettre de grandir spirituellement. Puis un jour ou l'autre, ça va se faire. Ça y est. Ça y est, frère. Ça y est, sœur. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est arrivé. Pas comme je le pensais. Parce que des fois, avec Dieu, c'est souvent pas comme on le pense. Mais en tout cas, c'est arrivé. Dieu est merveilleux. Et qu'à lui soit toute la gloire. Sachant que je termine que la tente des justes n'est que joie. T'inquiète pas, mon frère, ma sœur. Reste dans la paix. Reste tranquille. Laisse ce Seigneur faire. Marche avec lui. Avance les yeux fixés sur lui. Et ce qu'il a préparé pour ta vie, il va l'accomplir. Et tu vas avoir sa gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Ta parole, c'est la lumière. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est tout Seigneur. C'est vrai que Seigneur, nous voulons rentrer dans cette dimension de l'attente patiente pour chaque situation de notre vie. Ce que tu nous fais vivre, ce que nous permet de traverser, nous voulons savoir l'accepter, Seigneur. Et attendre patiemment, comme le dit ta parole. comment tu vas dénouer l'affaire. Parce que toi, tu as la solution. Et toi, tu sais comment dénouer la solution de la meilleure manière possible. Pour cela, nous voulons attendre patiemment. Et nous voulons attendre le bon moment du Seigneur. ton temps afin que ces choses se fassent pour nos vies, pour nos familles. Dans ces temps de la fin, Seigneur, où tout se met en place, nous ne voulons pas nous agiter, nous énerver, mais nous voulons rester calmes, tranquilles, près de toi, les yeux fixés sur toi, avec nos frères et nos sœurs et avancer simplement dans ce que tu as prévu. Attendons ta venue qui est si proche et nous préparons à ton retour. Merci Seigneur et à ton nom soit toute la gloire. Amen. C'est par leur foi, par leur persévérance et par leur attente patiente qu'ils héritent des promesses. Te dit le Seigneur. Amen. Sous-titrage